Bonjour à tout le monde. En fait, donc, en tant que représentant, mais il y a plusieurs autres personnes ici dans la salle de la section locale de l'idée des droits de l'homme, juste vous annoncer tout de suite, avant de passer la parole à Raphaël, qui va vous expliquer de façon plus générale la raison pour laquelle il est présent aujourd'hui, ce matin est tombé le délibéré dans le dossier concernant Camille Allu, qui était poursuivre au tribunal et qui a été jugée avant-hier pour entrave à la circulation. Camille a été relaxée ce matin. Donc, il faut savoir qu'en matière de justice, le procureur d'une autorité qui poursuit a dix jours éventuellement pour relever appel, car c'est la personne qui est condamnée, elle-même c'est pareil, donc il faut attendre dix jours pour savoir si le parquet va relever appel ou pas. Mais ce qui est assez inédit d'ailleurs, dans la décision de ce matin, c'est que le juge a expliqué sa décision. En général, lorsqu'il a délibéré, le juge dit, monsieur, madame, vous êtes condamné à telle peine, vous êtes relaxé, point barre. Là, il a expliqué sa décision. Il a bien dit d'abord que la façon dont la police s'était comportée, elle avait instrumentalisé le dossier. un, que deux, effectivement, si Camille Allu était présente sur les lieux, en réalité, elle n'a pas participé à l'entrave à la circulation. Il a cité une vidéo de 15 minutes. Il a regardé consciencieusement et il dit, mais cette vidéo, madame Allu, on la voit de toute façon tout à fait fugace. Et en plus de cela, en rien, elle a entravé la circulation. Elle était présente sur le côté, le long de la barrière centrale, comme c'était prévu pour nous, puisqu'on est toujours sur les côtés des manifestations. Et par conséquent, en admettant même qu'elle était présente, pas sur le côté, de toute façon, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Il fallait qu'on puisse démontrer qu'elle avait envie d'eux. Et elle dit, madame Allu était présente comme observatrice des droits de l'homme, pour observer ce qui se passait. Pas conséquent, en aucune façon, elle ne devait et pouvait effectivement participer à l'action en question. La vidéo est suffisamment claire pour moi. Je relaxe. Donc, une motivation qui, sur le fond, rappelle pour certains qui sont au courant de la décision qui a été rendue à Lyon, il y a une quinzaine de jours, dans l'affaire des portraits de Macron, des juges qui, maintenant, n'hésitent pas à motiver, de façon assez critique, l'action pour laquelle les gens sont poursuivis. Donc, c'est quand même un point positif. On va voir s'il n'y a pas du pas. Et avant de passer la parole à Raphaël, je rappelle quand même de rester mobilisé, puisque, lors du samedi 21 septembre, rappelez-vous ceux qui étaient présents vers 16h, place de la préfecture, Camille a été à nouveau interpellée, et elle est poursuivie à nouveau devant le tribunal de Montpellier le 12 décembre pour trois chefs d'inculpation. Rébellion, visage partiellement caché en cours de manifestation, et refus de prélèvement ADN. Donc, la mobilisation continue, et donc, je donne d'ores et déjà rendez-vous au 12 décembre, à 14h, au tribunal de Montpellier. On reviendra après sur le reste, sur ce qui se passe à Montpellier, mais le principal intervenant qui va passer à la façon générale, c'est Raphaël Kempf. Raphaël Kempf, qui est avocat à Paris, qui est également collaborateur à l'occasion du Monde diplomatique, où l'écritant entend des articles sur la situation, et qui, on vient de le dire, est l'auteur de ce superbe ouvrage, Ennemi d'État, des lois scélérates, des anarchistes ou terroristes, et qui, depuis plusieurs années, effectivement, est présent et défend les manifestants pour montrer que la liberté publique doit être assurée dans ce pays, quoi qu'il arrive. Et ses interventions ne sont pas liées uniquement aux Gilets jaunes. Ça fait des années qu'il est sur le terrain, et notamment, récemment, la COP21, la loi travail, etc. Et maintenant, je laisse la parole pour qu'il vous dise pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Bonsoir. Merci vraiment pour l'invitation, qui a été décalée à plusieurs reprises. Donc je suis vraiment ravi que, finalement, ça puisse avoir lieu. Ça devait avoir lieu en juin, ça devait avoir lieu la semaine dernière, et j'ai in extremis demandé à ce que ce soit repoussé, parce que j'ai été appelé pour intervenir à la cour d'appel de Pau pour défendre les trois Allemands qui avaient été arrêtés dans le cadre du sommet du G7, et je reviendrai sur cette affaire, parce qu'elle est, à mon avis, assez emblématique de ce dont nous allons parler ce soir. Donc on m'a invité sur la répression judiciaire du mouvement des Gilets jaunes, mais également sur ce livre. Donc je vais essayer de traiter les choses en deux parties, assez simplement. Donc d'abord la répression judiciaire, ensuite le livre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que je me suis retrouvé à écrire ce livre, c'est un peu une coïncidence, au moment où je me suis retrouvé à défendre des Gilets jaunes. Et c'est pas anodin, ça a un sens, enfin, je vais l'expliquer. Donc sur la question de la répression judiciaire des Gilets jaunes, c'est une répression qui a été particulièrement féroce, et on s'en est rendu compte assez rapidement, mais qui en même temps s'inscrit dans un mouvement de répression judiciaire des mouvements sociaux depuis plusieurs années. On a parlé de la COP21 en 2015, de la question de l'état d'urgence, des interdictions de manifester, du mouvement contre la loi travail, et d'autres mouvements qui ont eu lieu par la suite. La semaine dernière, Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur, est intervenu dans un colloque privé qui était organisé par un avocat de droite radicalisé qui invitait des gens pour parler de la question de la doctrine du maintien de l'ordre. Et donc il a invité certaines huiles de la police, et notamment du gouvernement, dont Laurent Nunez. Et Laurent Nunez a dit, il faut que nous repensions notre doctrine du maintien de l'ordre, et notre doctrine du maintien de l'ordre doit inclure un volet sur la répression judiciaire. Et c'est très frappant d'entendre un ministre de l'intérieur, donc en plus la justice n'est même pas son champ de compétences, venir nous dire que pour maintenir l'ordre, il faut intégrer la question judiciaire. Et en fait, ce que nous observons, quand je dis nous, en fait, c'est parce que je travaille en collectif d'avocats depuis plusieurs années, et donc les expériences que nous construisons, on les construit collectivement, entre avocats, mais aussi en lien avec les militants qui, sur le terrain, font le lien avec nous et avec les personnes qui sont arrêtées, placées en garde à vue, puis jugées éventuellement incarcérées. Donc, nous constatons depuis plusieurs années que la justice est utilisée par le gouvernement dans le but de faire du maintien de l'ordre, alors que tel n'est pas l'objet de la justice, et plus précisément du droit pénal. Voilà. Le droit pénal, c'est un droit qui a pour objet de punir les auteurs d'infractions, et d'en découvrir les auteurs. Je dis ça, c'est un peu court de droit, mais c'est important de rappeler que l'objet du droit pénal tel qu'il s'est construit depuis la Révolution française, c'est de savoir si quelqu'un a commis ou pas une infraction, et si tel est le cas de le juger, et de le condamner éventuellement à une peine juste et proportionnée. Mais l'objet du droit pénal n'est pas d'empêcher à des personnes de se rendre à des manifestations, ce n'est pas de les empêcher d'exercer un droit fondamental. Et pourtant, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors, je vais essayer de faire les choses un peu chronologiquement. Les Gilets jaunes, ça commence il y a à peu près un an, vers le mois de novembre 2018, et très rapidement, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, va prendre une circulaire qu'elle va envoyer au procureur de la République, et au procureur généraux dans toute la France. Alors, c'est intéressant, il faut le souligner, parce qu'en France, le ministère public, le parquet dont Jean-Jacques a parlé il y a un instant, c'est l'autorité qui accuse, mais ce n'est pas une autorité judiciaire indépendante, contrairement au juge du siège, tel celui qui, ce matin, a relaxé Camille Allu. Voilà, je pense que c'est important de bien rappeler cette distinction, parce que quand on parle de la justice avec des gens qui ne sont pas familiarisés avec l'institution judiciaire, on a l'impression que c'est la même chose. Non, il y a vraiment deux corps différents, avec l'un qui accuse et qui n'est pas indépendant, et un qui juge et qui est indépendant. Donc, Nicole Belloubet, le 22 novembre 2018, elle prend une circulaire qui envoie tous les procureurs en France, et dans cette circulaire, elle dit quoi ? Elle dit, pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes, je vous demande plusieurs choses. La première chose qu'elle demande, c'est qu'elle demande au procureur d'utiliser un article du Code de procédure pénale, qui est l'article 68-2-2 pour les aficionados, sauf que ça intéresse, qui en fait permet au procureur de donner au policier l'autorisation de contrôler votre identité, de fouiller vos sacs et de fouiller vos voitures, sans avoir à justifier d'une quelconque raison. En fait, ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que lorsqu'un policier regarde ce qu'il y a dans votre sac ou dans votre voiture, ce policier porte atteinte à votre droit, à votre vie privée, qui est quand même un droit fondamental, et donc, théoriquement, il ne peut faire cela que pour des raisons qui sont justifiées et légitimes. Par exemple, si on vous soupçonne d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire qu'un policier vous voit en flagrance, en flag, en train d'essayer de commettre une infraction, il va avoir le droit de vous arrêter, de vous contrôler, et de vous fouiller, vous et votre voiture. Donc, c'est équivant d'une perquisition. Mais là, avec ces circulaires et avec ces réquisitions prises par les procureurs de la République dans toute la France, tout d'un coup, les policiers n'avaient plus aucune raison à donner. Ils pouvaient, dans un espace et une durée donnée, contrôler l'identité de tout un chacun, fouiller les sacs, sans avoir à dire pourquoi. Et en fait, cet article de loi, il est extrêmement intéressant, parce que quand on en fait la généalogie, on se rend compte qu'il a été créé en 2001, juste après les attentats du 11 septembre 2001, donc à l'époque, c'était la gauche, entre guillemets, socialiste qui était au pouvoir, Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur, et juste après les attentats du 11 septembre, Daniel Vaillant va à l'Assemblée, avec un projet de loi, et il dit, voilà, pour lutter contre le terrorisme, je vous demande de voter cette loi que je vous propose, qui permet aux procureurs d'autoriser les policiers à fouiller les sacs des citoyens, sans raison. On n'a jamais vu un attentat terroriste être empêché par un contrôle d'identité et une flûte de sacs. Pourtant, c'était la première mesure antiterroriste vendue par le gouvernement socialiste à l'époque, après le 11 septembre. Et alors, Daniel Vaillant, il dit quoi à l'époque ? Il dit, vous inquiétez pas, cette loi, elle sera utilisée que pour le terrorisme, et que pendant deux ans. Et en fait, deux ans après, c'est Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, la droite revient au pouvoir, etc. Et donc là, tout d'un coup, ils vont dire, ah mais non, finalement, on va rendre ça définitif, enfin permanent. Donc il n'y a plus la limite de temps de deux ans. Et après, il y aura d'autres modifications législatives qui vont faire que ce texte va pouvoir s'appliquer à quasiment un très grand nombre d'infractions, y compris de droits communs, et pas uniquement des infractions terroristes. Donc on voit comment un texte fait contre les terroristes, initialement, est utilisé 17 ans plus tard pour réprimer des mouvements de protestation, en l'occurrence les Gilets jaunes. Donc très concrètement, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, à partir de la fin du mois de novembre et début des mois de décembre, des procureurs de la République dans toute la France ont tous les samedis donné cette autorisation aux policiers de fouiller les sacs, mais sur des étendues très vastes. Alors j'ai pu constater ça évidemment à Paris, parce que c'est là que j'exerce mon métier, où le procureur de la République de Paris, toutes les semaines, il autorisait les policiers à procéder à ses contrôles sur toute la ville de Paris. Donc ça concerne potentiellement des millions de personnes avec les gens qui passent dans Paris dans le cours d'une journée et sur tout le territoire de Paris pendant 24 heures. Ce qui est énorme, et ce qui a un pouvoir donné aux policiers qui apparaît comme disproportionné. Mais on a vu aussi, dans des dossiers que j'ai eu à traiter ailleurs en France, ce type de réquisition être utilisé par exemple sur des axes routiers qui permettent d'aller vers des grandes villes, notamment à Paris mais pas que, où des gens allaient se rendre aux manifestations des Gilets jaunes le samedi. Et j'ai eu à défendre des Bretons qui le samedi 8 décembre 2018 se rendaient à Paris pour manifester, pour exercer leur liberté de manifester. Et donc ils sont arrêtés à un péage en Normandie, donc sur la route, vers Deauville, et sur la base de réquisitions prises par le procureur de Lisieux en application de la circulaire de Nicole Belloubet. Et donc les gendarmes en l'occurrence, qui sont des gendarmes dans la région de Deauville, ils contrôlent la voiture de ces manifestants et ils vont découvrir des Gilets jaunes, ils vont découvrir des ballons, des ballons de baudruche et ils vont découvrir un certain nombre d'outils. parce que le conducteur et propriétaire de la voiture avait tout un tas d'outils dans sa voiture comme on peut, vous et moi, en avoir. Enfin moi j'ai pas de voiture, mais peut-être que si j'en ai une, j'aurais des... Sur mon vélo, j'ai quelques outils, mais bon, bref. Donc on voit qu'ils disent ça, ils voient tout ça, donc ils se disent, on les place en garde à vue. Alors, moi je vous ai parlé d'un texte, 78 de deux qui autorisent le contrôle et la fouille, mais ensuite, pourquoi ils sont placés en garde à vue ? Ils sont placés en garde à vue qui a été créé en 2010 et que je considère, j'y viendrai comme étant une loi scélérate, qui est un délit qui s'appelle le délit de participation à un groupement formé même de façon temporaire en vue de la commission de violence ou de dégradation. Voilà, 222-14-2 pour les intimes. Donc cet article, il a été créé dans le code pénal en 2010 à l'initiative du député Estrosi, donc c'était Sarkozy qui était au pouvoir à l'époque, et il y a eu des faits divers qui avaient ému dans les rangs du pouvoir de droite, etc., où des jeunes banlieues avec beaucoup de guillemets s'étaient introduits dans des établissements scolaires, etc., et donc il y a eu une campagne un peu médiatique sur la question des violences de groupe dans les banlieues. Et donc là, la droite et Estrosi arrivent et disent non, il faut pouvoir lutter contre les violences de groupe, il faut pouvoir lutter contre les violences de groupe des jeunes de banlieue même quand ils n'ont rien fait, avec l'idée qu'il faut lutter contre le fait qu'ils préparent des violences. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière ce texte, c'est l'idée, selon moi, que des jeunes qui vont se réunir dans l'espace public vont nécessairement, d'une certaine manière, être potentiellement en train de préparer quelque chose. Donc en fait, voilà l'idéologie qu'il y a derrière ce texte, c'est pas de punir un acte en tant que tel, mais la préparation présumée d'un acte délictueux. Et donc cet article, il est passé dans la loi en 2010, il a été très peu utilisé pendant des années. Il a commencé à être utilisé en 2016-2017 dans un contexte qui n'était pas le contexte pour lequel il avait été fait au départ. C'est-à-dire qu'il a commencé à être utilisé dans un contexte de manifestation. Et il a été utilisé de façon massive, voire même industrielle, dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, nos trois bretons qui sont arrêtés au péage de Deauville, avec cet outillage dans la voiture, les gendarmes appellent le procureur de la République de Lisieux, en l'occurrence, et leur disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait de ces trois messieurs ? » « Vous me les placez en garde à vue parce qu'ils constituent un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Mais comment fait-on pour déduire l'intention de commettre des violences du simple fait que ces personnes avaient ces objets-là dans leur voiture et qu'elles se rendaient à une manifestation ? » En fait, à travers cet article-là, ce qui est puni, c'est la volonté de se rendre à une manifestation. Et donc, ils sont placés en garde à vue, ils sont libérés dans la journée, donc ils n'ont pas pu exercer leur liberté de manifester, ils n'ont pas pu se rendre à Paris, ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel au mois de juin, donc six mois plus tard. Et à Lisieux, nous avons eu une très bonne décision parce qu'on a obtenu l'annulation des réquisitions du procureur de la République au motif que celles-ci n'étaient pas justifiées en invoquant une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que ces réquisitions-là du procureur fassent état de ce que des infractions ont effectivement été commises à l'endroit où on les recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, pour qu'elles aient été justifiées, il aurait fallu que des infractions aient été préalablement commises au péage de Deauville sur l'autoroute, alors je ne sais plus croire, c'est la 13, ce qui était une preuve absolument impossible à rapporter. Il n'y avait évidemment aucune infraction qui est commise à cet endroit-là. Donc le tribunal correctionnel de Lisieux a annulé ça. Pour nous, c'était une très bonne nouvelle et il y a eu d'autres annulations dans d'autres tribunaux à diverses reprises de ces réquisitions. Mais en attendant, le problème, c'est que le mal, d'une certaine manière, était déjà fait parce qu'ils avaient été privés de leur liberté de manifester. Donc finalement, ils ont été relaxés, mais on se serait bien passé de cette procédure judiciaire, de ce procès, etc. Et j'aurais préféré qu'ils puissent aller manifester concrètement. Donc ça, c'est un aspect. À Paris, en décembre, on a eu des centaines, voire plus de mille en début décembre, gardes à vue pendant un week-end de manifestants en gilet jaune qui ont été privés de leur liberté de manifester sur la base de ces articles-là. Il faut savoir qu'à Paris, l'immense majorité de ces gardes à vue ont été relâchés sans aucune suite judiciaire le samedi soir et plus généralement le dimanche. Ce qui veut dire en fait qu'il y avait contre eux vraiment pas grand-chose et qu'on n'arrivait pas à caractériser l'infraction de groupements qui leur étaient reprochés. Précisément parce que caractériser l'intention d'un individu de commettre des violences, ça implique finalement de rentrer un peu dans son esprit pour voir quelles sont ses intentions profondes. C'est un peu l'idée du film ou de la nouvelle de Philippe Kadic Minority Report, vous savez, ou cette nouvelle de science-fiction où on va essayer de prédire le crime et d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent des infractions. Donc la logique du délit de groupement, c'est ça. Et donc là, nos gilets jaunes ils sont en garde à vue, la plupart sont relâchés sans suite et en fait on a appris grâce au travail de la presse, alors ça a été le canard enchaîné qui a sorti ça puis France Info, au mois de janvier, donc un mois après, ils ont réussi à obtenir un email qui avait été envoyé par le procureur de la République de Paris à ses subordonnés, parce qu'il faut savoir que le ministère public c'est une organisation hiérarchisée, comme je l'ai dit ils ne sont pas indépendants mais en plus c'est hiérarchisé, et donc le chef du parquet de Paris demande à ses subordonnés de maintenir les gilets jaunes en garde à vue qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations ou avant les manifestations, de les placer en garde à vue et de les maintenir en garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin même, ajoute-t-il, s'il n'y a rien à leur reprocher et ce, dit-il, dans le but de les empêcher de rejoindre les fauteurs de trousse. Donc très concrètement, on a un procureur de la République qui, je vous rappelle, prend des réquisitions en votre nom et en mon nom, enfin en notre nom à tous parce qu'ils sont chargés à travers leurs actes de prendre la défense de la société et de requérir au nom des intérêts de la société. Donc ce procureur de la République détourne l'objet de la garde à vue qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rechercher si quelqu'un a commis ou pas une infraction, il le détourne dans le but d'empêcher à des gens de se rendre aux manifestations ce qui est absolument intolérable et inadmissible dans un état de droit. Ensuite, je l'ai dit, la plupart sont libérés mais certains ne le sont pas tous et certains sont déférés alors ça, déférés c'est un terme je vais peut-être expliquer un peu mais déférés c'est le fait qu'après votre garde à vue vous êtes conduits du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie devant le procureur c'est-à-dire au tribunal donc on vous déplace et là le procureur va décider ce qu'il fait de vous et au moment de ce déferment comme on dit le procureur décide soit de vous relâcher soit de vous envoyer pour être jugé en comparution immédiate et donc là on a vu au mois de décembre puis après pendant tous les samedis des Gilets jaunes et donc on avait tous les lundis et tous les mardis de chaque semaine des audiences à Paris et ailleurs en France de comparution immédiate pour juger des Gilets jaunes et il y a eu ce que je considère comme étant une mise en spectacle de la justice je vous donne un exemple très concret la manifestation du samedi 1er décembre je crois de mémoire que c'est l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes donc où Paris a été quelque peu amoché notamment dans les beaux quartiers un certain nombre de personnes ont été interpellées et un certain nombre sont en garde à vue donc là on est le dimanche le lendemain de la manifestation Nicole Belloubet fait quoi ? elle va au tribunal à Paris elle se rend dans les locaux du procureur de la République de Paris et elle annonce elle-même devant les caméras de télévision en direct je vous dis qu'il y aura demain des personnes qui vont être jugées en comparution immédiate ce qui est comment dire une ingérence extraordinaire du pouvoir politique dans la conduite des affaires judiciaires et ce qui entre nous d'une certaine manière est quasiment normale parce que comme je l'ai dit le parquet n'est pas indépendant sauf que là on l'a vu de façon très extrêmement visible parce que c'était devant les caméras de télévision donc elle annonce à la place même des magistrats qu'il y aura des comparutions immédiates et donc quand je parle de mise en spectacle c'est parce que il y avait eu une émotion le jour de la manifestation le samedi qui faisait que une certaine opinion publique réclamait des sanctions contre ce qu'on appelle les casseurs et ce qu'on appelle les black blocs avec beaucoup de guillemets etc. et donc il fallait que du côté de la justice ça suive et qu'on puisse dire le lundi ou le mardi qu'on a obtenu des condamnations d'un certain nombre de ces casseurs entre guillemets ou de ces manifestants violents donc c'est en ça que la justice est utilisée de façon spectaculaire pour montrer qu'on obtient des condamnations et c'est les raisons pour lesquelles nous avons vu des chambres spéciales que je considère comme étant des tribunaux d'exception ni plus ni moins qui ont été ouvertes pour juger les gilets jaunes il faut savoir qu'à Paris en temps normal chaque jour vous avez deux salles d'audience pour les comparutions immédiates pour juger dans des conditions détestables on peut faire la critique de la comparution immédiate en tant que telle mais bon là c'est pas l'objet du débat mais en toutes et à cause on a un jour comme aujourd'hui je pense deux chambres de comparution immédiate à Paris pour juger des dédits de droit commun et donc là au plus fort du mouvement des gilets jaunes on avait cinq chambres donc trois chambres supplémentaires pour juger des gilets jaunes donc pour moi ce sont des tribunaux d'exception on a ramené des magistrats supplémentaires on a ramené des procureurs des greffiers on a mis des moyens et aussi des moyens financiers pour juger rapidement en vitesse des gilets jaunes en incarcérer certains obtenir des condamnations etc. Petit aparté sur la question du délit politique alors j'en profite parce que j'ai des gens pour m'écouter là-dessus mais en France on a une tradition quand j'ai une tradition c'est depuis au moins le 19ème siècle de la question du délit politique pour vous donner une idée en 1848 la peine de mort est interdite pour les délinquants politiques et un certain nombre de mesures favorables s'appliquent aux délinquants politiques par exemple il y a encore aujourd'hui dans nos codes un article qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la comparution immédiate pour les délits politiques donc nous ce qu'on considère c'est que les délits qui sont reprochés aux gilets jaunes sont des délits politiques et donc on ne peut pas utiliser la comparution immédiate pour l'instant les tribunaux ne nous ont pas suivi sur ce point mais ça me paraît important de faire cet apporté pour rappeler qu'il y a en France dans la tradition juridique française une histoire du délit politique et une histoire de clémence à l'égard du délit politique alors que là ce qu'on voit depuis un an c'est exactement le contraire quelque chose qui va à rebours de cette tradition républicaine qui consiste justement à accorder cette clémence aux délinquants ou à ceux qui sont accusés de délits politiques donc une fois que vous êtes devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate on va vous juger et donc là on va vous juger sur la base de quoi ? et bien on va vous juger sur la base de vraiment vraiment pas grand chose très concrètement il m'est arrivé effectivement de défendre des gens qui étaient poursuivis accusés d'avoir effectivement commis des violences donc les soi-disant casseurs dont on a tellement entendu parler et pas seulement des gens à qui on reprochait l'intention d'en commettre mais des gens à qui étaient reprochés par exemple le fait d'avoir jeté un caillou ou des pavés ou des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre ou dans leur direction et ensuite la question devant un tribunal c'est d'apporter la preuve de ce que la personne a effectivement commis un acte de violence et en fait ce qu'on a observé dans le cadre de la répression judiciaire du mouvement des Gilets jaunes c'est que les tribunaux se sont satisfaits à mon grand regret d'un niveau de preuve extrêmement faible extrêmement bas je vous donne un exemple on a ce qu'on appelle une fiche d'interpellation une fiche d'interpellation c'est une page A4 recto parfois recto verso qui est pré-remplie avec des cases à cocher comme un QCM que le policier peut remplir sur le capot d'une automobile dans la rue dans la manifestation et il dit j'ai interpellé monsieur un tel à tel endroit à telle heure il coche la case violence sur policier il va remplir il va mettre une phrase en disant il nous a jeté des cailloux et il va donner ce document à la justice d'abord à ses chefs à officier de police judiciaire ensuite au parquet ensuite au tribunal et j'ai vu des gilets jaunes être condamnés parfois même à de la prison ferme sur la seule base de cette fiche d'interpellation et je pense que c'est un scandale qu'en France on puisse condamner sans exiger un niveau de preuve plus élevé j'ai été la première réunion qu'on devait avoir ici devait avoir lieu au mois de juin j'étais à Hambourg j'ai été invité à Hambourg pour parler avec des confrères allemands sur la question de la répression du mouvement des contre-sommets du G20 il y a deux ans et en fait le système judiciaire allemand il est critiquable pour d'autres raisons mais en tout cas au niveau de la preuve moi ce que j'ai découvert en parlant avec des avocats allemands c'est que les juges allemands exigent un niveau de preuve très élevé il exige que les policiers viennent à l'audience qu'ils disent comment est-ce qu'ils ont reconnu telle personne qui soit disant a commis des violences etc il y a une vraie discussion en France on n'a pas ça il y a une fiche on dit attendez maître vous me dites que ce policier qui a rédigé cette fiche est en train de mentir oui alors je sais pas je dis qu'il ment mais en tout cas je dis qu'il s'est trompé et malheureusement on a eu ce type de condamnation avec des personnes effectivement incarcérées voilà donc ensuite comment on réagit des tribunaux aussi sur la question de la sanction évidemment ils n'envoyaient pas tout le monde en prison mais moi j'ai ressenti dans le comportement des tribunaux une forme de violence un peu de classe à l'égard des gilets jaunes il faut savoir que les gilets jaunes c'est des gens vous savez peut-être comme moi en tout cas moi j'ai été frappé parce que je les ai rencontrés cette année donc je suis très heureux aussi de ces rencontres formidables que j'ai faites avec des gens mes clients que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement qui sont pour la majeure partie d'entre eux des gens qui n'avaient pas de culture politique avant et qui n'avaient pas de culture de la manifestation et qui pour la première fois se rendaient dans des mouvements revendicatifs dans des manifestations et qui soit en passant avaient à l'égard de la police de la justice et de l'institution étatique plutôt une forme de déférence et de respect mais en fait à force de se prendre des violences policières et des violences judiciaires dans la figure ils ont nourri de façon tout à fait légitime un ressentiment et une critique à l'égard de l'État et certains se sont organisés se sont politisés à travers ce mouvement-là mais ce qu'on voit dans le monde sociologique aussi c'est que ce sont des gens qui souvent exerçaient des métiers en intérim dans des conditions extrêmement difficiles pour des salaires de misère dans des zones rurales ou urbaines dans des usines dégueulasses enfin beaucoup m'ont parlé de leurs conditions de travail et j'ai été très très touché par ça et ce sont des gens qui en général n'étaient pas parisiens c'est-à-dire que j'ai défendu devant les tribunaux à Paris j'ai défendu très peu de parisiens j'ai défendu des gens qui venaient des Ardennes des gens qui venaient de Bretagne des gens qui venaient de la Drôme des gens qui venaient d'Avignon enfin de Normandie enfin vraiment j'ai fait un tour de France et en les défendant à Paris aussi en me déplaçant parce que j'ai été amené à défendre des gilets jaunes un peu partout en France et ce qu'ils ont décidé de faire à Paris au niveau des juridictions du tribunal c'est de sanctionner par exemple les faits les moins graves d'une peine d'emprisonnement sans incarcération immédiate ou d'une peine de prison exurcie mais systématiquement ils ajoutaient une interdiction de se rendre à Paris parfois pendant un an parfois pendant deux ans etc. et donc ça posait une grave difficulté parce que alors violence de classe parce que j'ai vu des procureurs dire à tel gilet jaune qui venait de la Marne mais monsieur enfin pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la Marne pour manifester sur votre rond-point et donc quand un procureur dit ça je vous le rappelle au nom de la défense de la société c'est-à-dire en notre nom à un citoyen à nos concitoyens je trouve que c'est absolument c'est absolument détestable et c'est l'expression d'un mépris que peuvent nourrir certains à l'égard des gilets jaunes et je rappelle qu'au même moment parce que nous on était je pense en janvier nous avocats nous étions en grève épisodiquement contre un projet de loi et des avocats de toute la France sont montés à Paris pour manifester et nous avons en France je ne vais pas vous faire l'histoire de France mais avec le jacobinisme on sait que quand il y a des manifestations importantes ça arrive de monter à Paris et d'aller manifester à la capitale et en fait quand un procureur dit restez dans la Marne pour manifester et après quand le tribunal l'a interdit aux gens de venir à Paris c'est une négation de cette tradition républicaine de la manifestation qui consiste à monter à Paris voilà ce que j'ai observé là sur les mouvements des gilets jaunes alors maintenant la question de je pense que c'est une question importante la question de la prison parce que il y a eu quelques gilets jaunes emprisonnés heureusement trop mais heureusement pas trop non plus je ne sais pas comment dire mais il n'y a pas eu non plus tant d'incarcération que ça mais il y en a eu un certain nombre et par exemple le 1er mai j'ai défendu avec des confrères un groupe de 5 personnes qui venaient de plusieurs endroits en France qui s'étaient réunis pour aller manifester à Paris qui passent la nuit la veille du 1er mai au Bois-de-Vincennes donc à côté de Paris à boire des coups puis à camper dans leur voiture pour dormir en attendant la manifestation ils sont réveillés vers 7h30 du matin par une brigade de police qui passait par là on fouille leur voiture et leur van parce qu'ils avaient deux véhicules et on trouve des gilets jaunes un nécessaire de camping avec une bouteille but à gaz avec des opinels enfin avec des buvets etc et donc on va venir nous expliquer que ces gens là avaient l'intention collectivement de préparer des violences donc ils sont déférés en comparaison médiatique 3 d'entre eux sont envoyés en détention provisoire sur la base de rien ils ont été arrêtés à 7h du matin ils n'ont même pas été à la manifestation 3 d'entre eux étaient en prison donc c'est pas rien du tout et celui que je défendais parmi eux je suis allé le voir à Frennes à plusieurs reprises et c'était très étonnant parce qu'il me disait qu'on lui avait réservé à Frennes un accueil pas chaleureux mais presque parce qu'en fait en tant que gilet jaune il y avait une forme presque de communauté de classe avec des surveillants qui sont vraiment au bas de l'échelle et de la hiérarchie de la fonction publique et également avec les autres détenus de droit commun qui voyaient dans les gilets jaunes aussi quelque chose d'intéressant et qui sentaient bien qu'il y avait une communauté de classe donc ils étaient plutôt bien accueillis et sur la prison ces gens là ont fini par sortir lui il a fait un mois de prison ses camarades aussi ils sont sortis leur procès est renvoyé au mois de mai prochain on a fait encore des renvois des renvois mais au moins ils sont dehors et donc maintenant qu'ils sont dehors ce sont des gens qui comme d'autres à Valence et d'autres que je ne connais pas dans toute la France commencent à parler de la prison et je pense que c'est intéressant c'est-à-dire qu'on sait que dans les années 70 il y avait des Mahos qui étaient emprisonnés et qui en sortant de prison sont allés faire de la propagande et de la critique du système carcéral là avec les gilets jaunes on a un embryon de ça donc là je pense avoir fait un peu un panorama de la répression du mouvement des gilets jaunes peut-être que je peux dire un mot de la question du G7 de Biarritz donc en fait le G7 de Biarritz ça fait un peu au niveau du contre-sommet ça fait un peu pchi parce qu'il y avait un certain nombre de manifestations qui étaient prévues qui n'ont pas pu avoir lieu en raison d'un dispositif policier mais démesuré il y a un juriste professeur de droit que j'admire beaucoup qui s'appelle Olivier Kahn qui a écrit un article sur la question de la répression justement des mouvements protestataires il s'intéresse à l'histoire des dispositifs juridiques mis en place pour réprimer les contre-sommets internationaux donc lui il écrit ça il y a plusieurs années donc bien avant G7 de Biarritz et je crois même bien avant le G20 de Hambourg mais il écrit ça il prenait des exemples de Gênes des viandes un certain nombre de contre-sommets qui ont eu lieu depuis 10-15 ans et lui ce qu'il observe et ce sont les termes qu'il emploie il dit il y a un dispositif juridique d'exception qui est mis en place lorsqu'il y a des contre-sommets comme si les sommets internationaux devaient avoir lieu indépendamment de la société de façon complètement déconnectée de la démocratie c'est à dire de vous et moi et en empêchant au maximum les citoyens de se rassembler et à Bayonne parce que je suis allé à Bayonne à ce moment-là je n'ai pas pu voir à Andaï et à Biarritz mais à Bayonne il y avait un dispositif policier à chaque point de rue sur chaque pont enfin c'était mais du délire complet et donc ça a tué dans l'oeuvre toute volonté ou quasiment toute volonté de manifestation donc on a eu un certain nombre de garde à vue beaucoup moins que ce qui était prévu et à mon avis aussi à cause de ce dispositif policier et on a eu surtout avant le sommet du G7 quelques jours avant le sommet du G7 cette affaire des trois allemands qui ont été arrêtés dans leur voiture donc ce sont trois allemands qui sont dans leur voiture qui sont sur l'autoroute en direction de l'Espagne qui entendent rejoindre un camping qui se trouve à peu près à 100 km de Handaï c'est à dire en Espagne mais à 100 km de la frontière avec la France et en fait ils vont là-bas comme ils y avaient déjà été l'année dernière pour passer leurs vacances et voilà je ne sais pas avec leur bande de copains de Nuremberg parce qu'ils viennent de Nuremberg ils passent leurs vacances dans ce camping en Espagne au Pays Basque Sud comme on dit là-bas et donc ils sont arrêtés et on va découvrir que deux d'entre eux sont fichés ils sont fichés au renseignement allemand alors les allemands ont fait des fichiers politiques qui sont très critiqués par des parlementaires en Allemagne etc. en disant que c'est un fichier politique enfin voilà qui sont extrêmement détaillés c'est à dire que moi j'ai lu ces fiches enfin on me les a traduites parce que je ne parle pas allemand mais ce sont des fiches qui recensent des renseignements tout à fait comment dire folkloriques et policiers c'est à dire c'est des fantasmes policiers sur le fait qu'un tel appartient à l'ultra gauche qui ne veut certainement rien dire sauf dans l'imaginaire d'un flic et on a aussi des informations sur le fait que tel individu a un grain de beauté à tel endroit ou qu'il parle l'allemand avec tel accent de telle région d'Allemagne c'est pour redonner une idée bon ils ont des compétences parce qu'ils arrivent à savoir où se trouve le grain de beauté mais ensuite pour rentrer dans les idées politiques bref donc deux de ces individus sont effectivement fichés au renseignement allemand et en fait ce qui s'est passé c'est que dans le cadre de la répression du G7 en amont la France la police française a demandé à la police allemande de lui communiquer des informations alors je ne sais pas si ces fichiers utilisés en France ces fichiers allemands utilisés en France ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et sont parfaitement réglementaires ce serait un sujet à creuser mais toujours est-il que ça a été utilisé et donc là on a des gendarmes qui arrêtent nos trois allemands deux d'entre eux sont fichés et on nous dit vous allez on vous amène au poste on vous amène au poste pourquoi ? pas pour une garde à vue on vous amène au poste pour vérifier que vous avez le droit de circuler en France je vous rappelle qu'on est en Europe il y a un truc qui s'appelle l'Union Européenne qui s'appelle Schengen et la liberté de circulation et donc en fait des gendarmes et un procureur de la république à Bayonne ont de leur propre initiative suspendu la liberté de circulation des citoyens européens et les ont amenés en utilisant une technique juridique qui s'appelle la retenue au poste pour vérifier s'ils avaient le droit ou pas d'être en France et finalement au bout de quelques heures c'est pas du tout l'objet du débat on va fouiller leur voiture on va découvrir des affaires de boxe parce que pendant leurs vacances ils aiment faire de la boxe il y avait des gants de boxe alors je crois savoir qu'il y a un seul boxeur qui au cours du moment des gilets jaunes s'est illustré dans bon voilà Christophe Nétanger il n'a pas utilisé de gants de boxe pour frapper le gendarme ou le policier qui était effectivement victime de sa fougue donc on trouve des gants de boxe des affaires de boxe on trouve de la littérature alors je ne sais pas comment dire le terme policier ce serait la littérature subversive etc en gros il y avait les actes d'un colloque qui s'était tenu en Allemagne je ne sais plus trop quand et qui portait sur la question de l'utilisation de la violence dans l'histoire des mouvements révolutionnaires et donc ils avaient aussi des stickers des autocollants par exemple des autocollants qui faisaient référence à un mouvement qui existe en Allemagne qui est le mouvement et qui est très développé sur les universités allemandes qui consiste à demander à ce que l'état allemand n'investisse pas dans de la recherche publique à des fins militaires voilà donc ils avaient ce type de stickers évidemment des stickers antifascistes et on a l'impression que de deux jours être antifasciste c'est quasiment alors que bon dire être antifasciste c'est plutôt un titre des doigts mais c'est devenu pour beaucoup la preuve de la culpabilité d'un individu donc ces trois jeunes gens sont conduits au tribunal on est trois jours avant le sommet du G7 et donc là ils vont être envoyés en prison condamnés à deux mois et trois mois de prison donc deux d'entre trois mois de prison ferme et l'un d'entre eux a deux mois de prison ferme et donc ils sont condamnés je pense aussi parce que le G7 allait arriver et je pense que la justice de Bayonne voulait envoyer un message dissuasif aux autres potentiels manifestants pour leur dire écoutez vous risquez de vous retrouver en prison voilà donc nous avons plaidé avec Arielini Alice Becker la semaine dernière ce dossier en appel à Pau nous attendons la décision qui sera rendue le 17 octobre et nous avons une bonne espoir qu'il puisse sortir ce jour-là voire même qu'il soit relaxé parce que je pense que c'est un dossier qui est absolument inique et qui en fait résume à lui seul toutes les violences judiciaires les petites infractions à la règle de droit qui ont été commises dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes avec toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure celle du groupement en vue d'eux celle des réquisitions qui nous viennent des attentats du 11 septembre enfin c'est un condensé pour en faire un cas d'école donner à des étudiants pour étudier ça voilà donc on attend on attend délibérés sur ce dossier je pense avoir fait un peu le tour du domaine de la répression judiciaire je ne sais pas si oui je veux peut-être juste ajouter quelques mots par rapport à Montpellier après peut-être il reviendra pour commenter ton bouquin après il sera le débat dans le temps oui donc justement Raphaël faisait écho au G7 il faut savoir qu'au G7 il y avait donc trois observatrices de l'aiguille de Reneau qui étaient présentes donc deux qui sont ici aujourd'hui et donc sur ces trois observatrices et bien alors qu'il n'y a même pas de manifestation au moment où ils étaient à l'intérieur du vieux Bayonne et ça montre en même temps la façon dont se comportent les forces de l'ordre d'abord les gendarmes ils ont laissés passer et ensuite les policiers qui là ils ont fouillés je crois et de toute façon ils ont mis en garde à vue et là qu'est-ce qui se passe en garde à vue et elles ressortent avec un rappel à la loi un rappel à la loi ça évite effectivement le tribunal mais normalement on vous met un rappel à la loi lorsque une infraction a vraiment été établie et que on l'estime quand même qu'elle est bénigne et donc on vous fait seulement un rappel à la loi donc il n'y a pas au niveau du fichage une conséquence directe mais si dans les cinq ans qu'ils suivent vous c'est quelque chose ça va ressortir or là elle n'avait elle contestait elle n'avait rien de particulier et donc le rappel à la loi a été fondé sur une infraction qu'elle niait avoir commise et actuellement ce rappel à la loi on ne peut pas en faire appel donc au niveau des juristes il y a effectivement de faire en sorte de creuser à ce niveau là parce que ce que disait Raphaël tout à l'heure par rapport à cette procédure c'est un véritable détournement de procédure c'est donc un moyen d'essayer de coincer les gens et effectivement d'empêcher les gens d'exercer leurs droits et à partir de là ça rejoint ce qui a été fait à Montpellier au niveau de la répression judiciaire récemment qu'un compliment de Raphaël nous avons documenté à Montpellier en tant que guide aux droits de l'homme en fait quatre rapports un premier rapport d'abord sur les manifestations du mois de janvier notamment vous savez celle où il y a eu des tirs du FDD et la suite de laquelle nous avons saisi d'abord le tribunal administratif puis le conseil d'état parce que nous demandions à l'époque l'interdiction du NPD le conseil d'état il ne nous a pas suivi ce point mais il a dit clairement qu'à Montpellier il y avait eu des violences disproportionnées de la part des forces de police c'est écrit noir sur blanc ensuite un second rapport sur les observateurs du réglé hydroalos c'est un tapis déjà au mois de janvier février mars il y a donc eu huit de nos observateurs qui à divers degrés soit ont été violentées soit ont été fouillées sans raison et c'est à partir de là que justement ensuite on a fait la même chose par rapport aux photographes et vidéastes il y a la même circonstance et ensuite le rapport sur la pression judiciaire mais c'est parce que on avait justement documenté un certain nombre de violences identifiées après les policiers que comme par hasard effectivement que Camille Allune entre autres a été ciblée et au départ a fait l'objet donc d'injures publiques pour lesquelles on a déposé plainte le dossier est toujours en cours et comparera le mois suivant effectivement il y a ce problème d'entrave de la circulation donc on a vraiment été ciblé par rapport à ça là dessus donc rapport sur la pression judiciaire parce que dans le cadre de la légalité de Montpellier nous avons à la fois une équipe sur le terrain pour vérifier ce qui se passe on a également une équipe qui est présente aux audiences de compétences immédiates d'abord pour tenter d'aider les personnes qui sont présentes avoir des moyens de représentation pour justement éviter ce que disait Raphaël et lorsqu'on demande un délai pour sa défense si on a des moyens de représentation et qu'on a un casier judiciaire vierge on peut obtenir un délai sans la case on peut dire prison donc autrement on vous maintient en détention avant d'être jugé donc cette équipe qui est très active fait donc suit les audiences en question ils ont donc documenté donc un rapport sur la maison judiciaire fin juin contenant 46 affaires et depuis le mois de juin ça continue 36 dans l'ue sera jugé depuis je n'insisterai pas pour le reste afin de m'expliquer comment ça se passe avec une peine de prison j'insisterai juste sur un point qui est que et pas qu'à Montpellier mais à Montpellier c'est encore plus qu'ailleurs quasi systématiquement le procureur requerait une peine complémentaire qui est l'interdiction de manifester ou l'interdiction de séjour et actuellement il faut savoir que ces peines qui étaient à peu près de 6 mois en général 6 mois d'interdiction de manifester ou sinon 6 mois d'interdiction sur Montpellier et bien là on a documenté 2 cas où c'est passé il y a 1 an et pour toute l'Occitanie pour vous montrer et en même temps il y a eu un jugement où ça on va parler de la décision où 4 gilets jaunes qui avaient été déférés ont dit moi je n'irai plus manifester donc c'est exactement ce qui était prévu c'est de dissuader les gens on fait peur aux gens et on leur met des sourcils en disant attention la fameuse loi scélérale dont on a parlé Raphaël d'un coupement en vue 2 parce que si on vous reprend notre manifestation avec ça on va pas récidire récidire au trou donc c'est un moyen qui est fait pour empêcher que la liberté de manifester puisse s'exprimer alors que médiane n'exestait elle est bien sûr prévue dans les textes à la fois français et européen et surtout derrière c'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression qui est mise en cause donc c'est pour ça que de ce côté là nous continuerons notre combat à ce niveau là on sera présent et on essaie d'être présent à tous les stades c'est à dire pendant la manifestation sur les côtés pour ce qui se passe mais suivre les dossiers pour aider les gens et dans le communiqué qu'on a pris ce matin on a rappelé que alors que Camille et d'autres sont poursuivis très vite sur la base d'éléments soi-disant qu'on le reproche les victimes des violences policières on a documenté la somme de violences policières on a déposé des dossiers avec elles auprès des GPN comme au niveau du parquet on est maintenant au niveau de septembre octobre même maintenant aucune plainte n'a pour le moment été suivie des faits il y a donc bien vraiment deux poids deux mesures on a la preuve la flagrante je te repasse la parole pour ton bouquin une histoire de l'usage politique par le pouvoir de l'interdiction de séjour contre des militants alors on le voit dans le cadre du mouvement des gilets jaunes on l'a vu en 2016 avec des interdictions de manifester qui étaient maquillées en interdiction de séjour au nom de l'état d'urgence contre des manifestants à Paris on l'a vu autour mais on le voit encore aujourd'hui autour du combat qui est mené à Bure dans la Meuse sur le centre d'enfouichement de déchets nucléaires où des manifestants des militants sont interdits de séjour dans la Meuse et la Haute-Marne et qui donc les privent de toute possibilité concrète d'exercer leur activité politique et en fait historiquement on voit j'ai découvert récemment l'histoire de Benoît Brouchoux qui était un anarcho-syndicaliste à la fin de 19ème siècle du nord de la France notamment à Lille et qui était un organisateur politique auprès des mineurs etc. et il faisait systématiquement l'objet de poursuites d'interdiction de séjour etc. donc il y a une histoire politique de l'interdiction de séjour ceci étant dit alors le bouquin il parle des lois scélérates pourquoi j'ai fait ce bouquin ? parce que il y a quelques années j'étais amené à défendre quelqu'un à Toulouse à qui était reproché d'avoir publié un article qui en gros appelait à l'insurrection et donc ce qu'on lui reprochait c'était un délit de parole un délit alors délit d'opinion moi je dis délit d'opinion mais c'est pas comme ça dans la loi mais c'est un délit lié à l'usage de la liberté d'expression et je me suis rendu compte que le délit sur lequel il était poursuivi était quasiment le même qu'un vieux vieux délit qui avait été inventé par les lois scélérates à la toute fin du 19ème siècle les lois scélérates ce sont trois lois qui ont été adoptées en 1893 et 1894 pour réprimer les anarchistes au moment où les anarchistes commettaient des attentats à l'encontre de magistrats alors ça c'est Ravachol qui va attaquer les magistrats pour des décisions qu'ils avaient rendues et qu'ils considéraient comme étant iniques injustes en tout cas des attentats contre la représentation nationale c'est à dire le parlement enfin le palais Bourbon à Paris des attentats un attentat contre le président de la république Sadie Carnot qui est tué par l'anarchiste Caserio à Lyon en juin de 1894 et donc en réponse à ces attentats anarchistes vont être adoptées des lois scélérates et ces lois scélérates vont être désignées comme telles non pas par le pouvoir qui les adopte mais par évidemment ceux qui les dénoncent et ces lois là ce sont des lois qui visent non pas le geste non pas le fait d'attaquer le président le fait de jeter une bombe ou d'attaquer un magistrat ce sont des lois qui vont tenir la parole ou l'organisation politique en fait au nom du geste qui est commis au nom de l'attentat on réprime la parole la liberté la liberté d'expression donc ces lois elles passent en 93-94 et je découvre un peu par hasard il y a quelques années avec le site internet de la BNF Gallica des articles qui ont été publiés 5 ans après en 98-99 dans une revue qui s'appelait la revue blanche et qui est une revue qui a existé pendant une quinzaine d'années à la fin du 19ème mais au début du 20ème siècle qui est une revue formidable parce que c'est une revue d'avant-garde littéraire politique artistique et qui publiait des noms enfin des je sais pas Valoton enfin des gens comme ça Octave Mirbault Peggy enfin un certain nombre d'auteurs en allarmée d'auteurs qui sont devenus grands par la suite ont été publiés dans cette revue qui était une revue avec des tendances anarchistes mais qui avait des moyens aussi parce qu'elle était la propriété de banquier de banquier anarchiste j'ai fait un peu rapide d'héritier de banquier d'héritier anarchiste d'un banquier on peut dire ça comme ça et donc en fait il y avait un peu de moyens et c'était une revue c'est une très très belle revue et cette revue va décider de s'engager politiquement en défense des anarchistes sous l'impulsion d'un type que je trouve formidable et tellement attachant qui s'appelle Félix Fénéon qui était un voilà qui était un dandy anarchiste qui exposait en ce moment à Paris au musée du Quai Branly Jacques Férac et à l'orangerie parce qu'il a été un découvreur notamment des arts lointains un des premiers à avoir pensé cette question là mais bon bref c'est un anarchiste qui est victime des lois scélérates et qui va être emprisonné en application des lois scélérates qui va finir par être acquitté par la cour d'assises au fameux procédé 30 en août 1994 et il va prendre la direction de la revue blanche et quelques années après il va réunir des gens qui viennent d'horizons très différents donc Léon Blum Léon Blum à l'époque c'est un jeune c'est un jeune écrivain qui est en même temps haut magistrat enfin qui vient d'intégrer le conseil d'état comme magistrat donc c'est un poste très très important et voilà mais qui est tout jeune et il va réunir Léon Blum il va réunir un journaliste qui s'appelle Francis de Précensé donc qui deviendra président de la Ligue des Droits de l'Homme et qui était plutôt un journaliste légitimiste et qui va se radicaliser à la faveur de l'affaire Dreyfus et qui va prendre le parti du capitaine Dreyfus et en prenant le parti du capitaine Dreyfus il va aussi se mettre à faire une campagne pour les anarchistes qui étaient comme le capitaine Dreyfus au bagne en application des lois scélérale il va réunir donc Léon Blum Francis de Précensé et Émile Pouget donc un anarchiste bien connu qui deviendra syndicaliste enfin qui est extrêmement important dans l'histoire syndicale française et anarchiste aussi et il va réunir ces trois individus qui sont d'horizons politiques très différents il va les réunir pour écrire des articles contre les lois scélérale et ces articles-là quand je les ai lus en préparant mon procès il y a cinq ans je me suis dit mais c'est fou parce qu'en lisant ces articles aujourd'hui j'ai l'impression que ça parle de ce qu'on vit aujourd'hui avec bon alors il y a une actualisation à faire évidemment mais je me suis dit on trouve dedans des arguments on trouve dedans un style aussi d'écriture qui sont formidables et qu'on peut utiliser aujourd'hui nous pour critiquer nos lois scélérates à nous donc en fait il y a un an avant les gilets jaunes je rencontre une éditrice on discute ensemble et moi je lui dis j'aimerais bien rééditer ce truc-là elle me dit très bien mais elle me dit mais tu vas écrire quelque chose avant j'avais pas prévu d'écrire quelque chose en fait j'avais juste prévu de proposer ça de faire une petite préface et de mettre des notes de bas de page pour que ce soit lisible et que les gens puissent relier ces articles mais elle a fait son boulot d'éditrice et elle m'a dit elle m'a obligé à écrire et à dire pourquoi il fallait relire ces articles donc voilà ce que je présente dans ce bouquin c'est les 4 articles en question et une mise en perspective et les raisons pour lesquelles il faut les relier aujourd'hui et pourquoi on a nous aussi aujourd'hui des lois scélérates j'aurais voulu vous disquer un peu ce qui se passe au niveau de la répression des journalistes indépendants qui filment des manifestations puisqu'ils sont aussi partout en France réprimés et entre autres le cas de partant ce qu'il y a c'était arrêté deux fois sur la pénif du syndicat Alliance soit disant enfin j'ai entendu je demande du syndicat Alliance alors effectivement on a constaté un certain nombre de cas où des journalistes indépendants ont été ciblés soit se voyaient empêchés d'accéder aux manifestations soit étaient parfois placés en garde à vue soit étaient se voyaient confisquer leur matériel enfin il y a eu tout un tas de petits actes comme ça de la police qui visait à empêcher certains journalistes indépendants de faire leur métier alors Gaspard Glance effectivement il a une histoire judiciaire un peu fournie au mois d'avril dernier effectivement suite à une algarade un peu poussée avec un policier il va lui faire par geste de réflexe un doigt d'honneur alors évidemment il ne faut pas faire de doigt d'honneur au policier en application du code pénal je ne fais plus répéter la loi mais bref ce geste en tout cas peut s'expliquer par un contexte un peu particulier et en fait la répression la réponse va être disproportionnée s'agissant de Gaspard Glance dans le sens où il va être placé en garde à vue alors que pour un simple doigt d'honneur il n'y avait pas besoin d'une garde à vue c'est légalement possible à ce stade mais ça apparaît disproportionné sa garde à vue va être prolongée ce qui là aussi apparaît inutile et disproportionné il va être conduit au tribunal déféré comme j'ai dit tout à l'heure et le procureur va demander son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Paris et donc interdiction de fait d'exercer son métier heureusement une semaine plus tard un juge indépendant en a décidé autrement et a levé le contrôle judiciaire de Gaspard Gans hier effectivement il allait à Paris couvrir la manifestation des policiers comme c'est son droit et son métier et alors il a été pris à partie je ne peux pas trop en dire pour l'instant parce que je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé dans le sens où le procureur de la République n'a pas répondu à ce qu'on lui demandait sur les raisons pour lesquelles il a été privé de liberté il aurait fait l'objet d'une fiche ou d'un jugement à notifier je ne sais pas parce que je n'ai pas encore accès au dossier on le saura probablement plus tard en tout cas moi ce que j'ai constaté c'est que par exemple en mars dernier donc avant même l'affaire du doigt d'honneur Gaspard Gans a fait l'objet d'une privation de liberté pendant une heure parce qu'il apparaissait toujours comme étant positif dans un fichier qui s'appelle le SPR qui est le fichier des personnes recherchées et qui recense un certain nombre d'informations et notamment les informations relatives au contrôle judiciaire alors le contrôle judiciaire c'est quoi ? c'est des obligations qui vous sont imposées par la justice dans l'attente de votre procès par exemple c'est le fait justement d'être dans l'attente de votre procès interdit de vous rendre à tel endroit ou d'avoir l'obligation de pointer chaque semaine au commissariat et en fait il avait ce contrôle judiciaire depuis une affaire qu'il avait eu à Boulogne-sur-Mer dans le cadre des problèmes autour de Calais et il avait été poursuivi enfin bon il a été condamné à une peine de 500 euros d'amende me suive-le-t-il sur une affaire complètement anecdotique et toujours est-il que dans cette affaire pendant quelques mois il avait eu un contrôle judiciaire avec obligation de pointage au commissariat de Strasbourg et cette affaire a été jugée il y a plus de deux ans en 2017 et quand une affaire est jugée il n'y a plus de contrôle judiciaire donc en fait normalement il ne doit plus apparaître comme positif dans ce fichier en fait il l'était toujours et en fait ça c'est une réalité d'un certain nombre de justiciables pas que journalistes ou voilà ça arrive tous les jours que des clients un mois après leur jugement et alors qu'il n'y a plus de contrôle judiciaire soit embêté par la police qui va voir qu'ils sont dans les fichiers donc en fait il faut faire vraiment gaffe à la question des fichiers parce qu'il y a un problème de mise à jour on n'efface pas les fiches quand on le devrait et donc on se retrouve avec des situations où des citoyens sont privés de leur liberté parce que les fichiers ne sont pas mis à jour je voulais parler de la réflexion pécuniaire c'est qu'il y a des amendes donc ça ne va pas jusqu'au débutant mais c'est aussi quelque chose qui est un décenturé effectivement puisque comme nous sommes faisaient petites gens 135 plus 135 plus 135 ça fait beaucoup oui alors là par contre j'ai moins de matière pour la simple et bonne raison qu'en général quand il y a une situation comme ça ils ne vont pas voir l'avocat pour essayer de contester ces contraventions donc effectivement mais c'est une réalité par contre moi ce que j'ai observé c'est que sur les procès en correctionnel où il y a un risque de disons ou d'amendes plus important ou de dommages d'intérêt à l'égard des policiers présumés victimes il y a quand même des mécanismes de solidarité qui se mettent en place et c'est tout à fait fascinant de voir que à travers la question de la réponse à la répression il y a une politisation qui se crée c'est à dire que moi je sais que à Périgueux par exemple des gilets jaunes ont tenu le rond-point plus longtemps que ce qui était prévu parce qu'ils devaient faire le chapeau pour payer mes honoraires qui n'étaient pas très élevés mais il fallait quand même que je me déplace et que je fasse mon travail donc en fait le fait de comment dire de s'organiser face à la répression pour essayer de récolter des fonds et aussi quelque chose qui crée de la solidarité et qui crée de la politique bon je ne demande pas à ce qu'il y ait de la répression à tout va que la chose soit claire mais voilà c'est l'observation qui ne répond pas exactement à votre question je sais bien mais ça permet de revenir oui là disons qu'il y a aussi une astuce par rapport aux amendes c'est qu'ensuite une fois que vous êtes condamné définitivement et que vous devez payer bien selon vos revenus il faut savoir qu'on ne peut pas vous saisir automatiquement selon vous par conséquent vous pouvez très bien dans certains cas malheureusement quelque part vos revenus sont faibles et bien à ce moment là en matière de justice à ce moment là on va essayer de saisir soit vos salaires soit vos indemnités etc mais si vous avez un revenu de mémoire qui est inférieur à 800 euros par mois on ne peut pas vous saisir par conséquent selon vos revenus pensez-y parce qu'à ce moment là de toute façon vous n'êtes pas saisissable donc c'est un peu l'envers la médaille c'est-à-dire effectivement le revenu assez bas mais la contestation de la langue fait que l'arrivée vous ne payerez pas parce que vous êtes exonéré et que vous ne terez pas revenu oui j'ai deux questions vous parliez des fichiers est-ce qu'il y a eu un développement des fichiers est-ce par exemple et la deuxième question est-ce que vous avez des choses à dire par exemple sur l'histoire du homard aussi à l'an parce que j'ai pas un exemple alors du terme d'association peut-être pour est-ce que c'est resté ça et qu'est-ce qu'on peut en dire aussi dans l'an alors je vais répondre à la deuxième question et la réponse est très simple c'est que je ne connais pas le dossier désolé mais c'est déformation professionnelle je préfère parler des dossiers que je connais sur la question des fichiers je connais un peu mieux même si c'est difficile parce que les fichiers par définition on ne nous les donne pas et elles sont censées ne pas être visibles donc en fait il faut revenir à la loi renseignement de 2015 qui a créé un dispositif juridictionnel pour que un citoyen sache s'il est fiché est-ce et qu'il en demande au conseil d'état en l'occurrence l'effacement le problème c'est quoi c'est que la procédure qui a été créée à ce moment là est une procédure qui alors en termes pudiques en termes légaux c'est un contradictoire aménagé très concrètement ça veut dire qu'il n'y a pas de contradictoire le contradictoire pour ceux qui ne sont pas juristes c'est le principe qu'un juge ne peut prendre sa décision que sur la base de pièces qui ont été communiquées aux deux parties à l'accusation et à la défense au ministère intérieur et à l'avocat de la personne soi-disant fiché est et donc là cette procédure a institué des juges habilités secret défense qui ont accès à des informations pour juger une affaire dans laquelle on intervient que moi comme avocat je n'ai pas et pour donner un exemple très concret parce que Caspar Glance est fiché est il le sait pourquoi ? parce que un policier au commissariat de Calais un jour où il était en garde à vue a vu en consultant le fameux fichier FPR dont j'ai parlé tout à l'heure qui contient également la fiche S il a consulté ce fichier il a vu qu'il était fichier S il a imprimé sa fiche S ce qui était de la part de ce policier une erreur monumentale parce que le principe de la fiche S c'est qu'elle ne doit pas être connue de l'intéressé parce que la fiche S je rappelle que contrairement à ce qu'on peut entendre une fiche S n'est pas une déclaration même pas de soupçon ni même de culpabilité une fiche S c'est uniquement un renseignement d'un policier sur vous un renseignement qu'il a recueilli tout seul sans demander son avis à personne et surtout pas à la personne concernée en fait c'est un renseignement non contradictoire je dis ça parce que il m'est arrivé dans des affaires on va dire islamistes de défendre des gens qui étaient fichiers S j'ai défendu un entraîneur de football dans une ville de banlieue parisienne et il est sorti dans la presse qu'il était fichier S donc c'est la presse de droite qui a sorti cette information là et donc ça a fait la lune des journaux pendant une demi-journée et moi les journalistes venaient me voir et me disaient mais maître est-ce qu'on peut être fichier S et entraîneur de football et alors expliquer en 20 secondes au journal de 20 heures de TF1 qu'en fait une fiche S c'est pas du tout une déclaration de culpabilité c'est quasiment mission impossible enfin c'est mission impossible d'ailleurs j'ai pas réussi vu les insultes et les menaces que j'ai prises après ce passage à la télévision où j'étais assimilé à la personne en l'occurrence que je défendais mais en l'occurrence une fiche S cette personne n'était coupable de rien du tout c'était juste un policier qui avait nourri ce sous-train à son égard donc Asparglance lui voit sa fiche S elle l'imprimait dans le dossier on décide de la contester en utilisant cette procédure non contradictoire devant le conseil d'état mais on s'est dit là ça va changer là il va y avoir quelque chose parce que vu que nous on a la fiche S ils peuvent pas nous dire on ne peut pas vous dire si vous êtes fiché ou pas fiché parce que si vous si Jean-Jacques qui est peut-être fiché S je sais pas demande au conseil d'état s'il est fiché S le conseil d'état va lui dire on ne peut pas vous dire vous êtes peut-être fiché vous n'êtes peut-être pas fiché mais on ne va pas vous dire et donc en fait là avec Asparglance on s'est dit le conseil d'état ne pourra pas nous répondre ça parce que nous l'avons la fiche on leur a dit donc maintenant que nous on a la fiche on fait un débat on fait un vrai débat contradictoire dites nous pourquoi vous avez pris cette fiche et maintenant vous l'effacez et ils ont dit non c'est à dire que très concrètement l'audience elle se déroule comment c'est on laisse son portable à l'entrée de la salle d'audience on rentre dans la salle d'audience on commence un débat moi je parle Aspar il parle les juges nous écoutent puis là ils nous disent bon ben maître monsieur Glance sortez de la salle et en fait l'audience elle continue sans nous entre le ministère de l'intérieur la CNIL le rapporteur public qui est un magistrat du conseil d'état qui fait un résumé de l'affaire et les magistrats du conseil d'état et donc un mois après on reçoit une décision du conseil d'état qui nous dit monsieur Glance on ne peut pas vous dire si vous êtes fiché S ou pas donc oui non mais en fait le problème de la fiché S on a découvert on a découvert que certains lycéens du lycée Arago vous savez cette affaire en mai 2018 certains d'entre eux avaient été fiché S il y a eu des indiscrétions policières c'est évidemment pas moi qui ai accès au fichier et qui ont été qu'on a pu lire dans la presse et effectivement ces fichés on ne peut quasiment rien faire mais le problème c'est que si la fiché S continuait à être totalement inconnue et à être juste un outil à l'usage des policiers d'une certaine manière et que ça n'avait aucune conséquence sur les gens d'une certaine manière on a un bon tact mais le problème c'est que là c'est tellement connoté publiquement comme fiché S égal dangereux égal terroriste égal islamiste égal ultra-bauche etc que ça complexifie la vie des personnes qui en sont l'objet et lorsqu'on sait qu'ils en sont l'objet on se rend compte là depuis quelques semaines que les plaintes des policiers sont portées maintenant non plus sur l'insulte mais sur la violence la question est-ce qu'ailleurs ça se passe pareil est-ce que leur demande d'indemnité est supérieure on se rend compte quand ils sont des victimes de violence par rapport à l'insulte donc on est en train de tourner comme ça ça se passe pareil ailleurs d'accord ok alors moi je ne peux pas je ne peux pas confirmer au regard de ce que j'ai pu voir votre observation c'est-à-dire que vous l'avez observé je l'apprends et moi je ne peux pas confirmer ça dans le sens où je vois depuis plusieurs années les délits d'outrage et de violence être utilisés par les policiers pour se plaindre de quelque chose et ensuite la question des dommages d'intérêt va dépendre aussi de la nature du dossier du niveau de violence et des blessures qui ont été subies par le policier donc il va y avoir un débat là-dessus il y a 4 ou 5 ans le journal en ligne Street Press avait fait un article assez fouillé sur cette question-là que je vous invite à lire parce que Street Press d'ailleurs ils ont besoin d'argent je fais de la pub mais c'est un média en ligne indépendant et voilà comme tous les médias en ligne indépendant ils galèrent un peu donc là ils demandent des sous mais il y a 4 ou 5 ans ils avaient publié un article très fouillé sur la manière dont les policiers utilisaient à outrance ce délit d'outrage et rébellion pour demander des dommages à intérêt et ils disaient certains dans la police se font un 13ème mois avec ces dommages à intérêt voilà alors ça c'est ce que je vais appeler à titre personnel des méta-délits c'est-à-dire que c'est des délits qui font suite au délit qui justifie l'arrestation c'est-à-dire que par exemple une personne est arrêtée pour rien du tout je sais pas genre des violences qui n'en sont pas elle va être conduite au commissariat et là elle va être on va la provoquer elle va faire un outrage elle va faire une rébellion elle va taper un truc alors on va l'accuser de dégradation de la cellule du commissariat elle va refuser de donner son ADN elle va refuser de donner ses empreintes ou le code PIN de son téléphone donc en fait finalement ce qui avait motivé l'arrestation ça tient pas la route mais on va la poursuivre pour ce qui s'est passé après voilà le méta délit en votre corps intérieur comment ça va terminer comment ça va se terminer la finalité la finalité de quoi ? la finalité de l'éventure ça va pas durer à des hommes et des femmes donc comment vous imaginez même en tant même en tant qu'humain ouais mais ouais mais moi ce soir je suis invité comme avocat bah comme avocat dans mes dossiers ouais mais je sais pas moi non j'aime pas j'aime pas faire ça parce que moi je suis habitué je suis habitué à parler sur la base des dossiers que je vois et des situations que j'ai à défendre ce que je vois c'est qu'il y a une radicalisation au niveau du pouvoir ça c'est sûr c'est-à-dire qu'ils vont toujours plus loin dans les modalités de répression judiciaire dans les modalités de violence policière etc donc tous les jours on invente des dispositifs qui vont encore plus limiter les droits des citoyens donc je pense que évidemment ça crée de la colère et du ressentiment colère qui est parfaitement légitime à mon avis ensuite vous dire ce que ça va donner très concrètement ça je suis désolé mais je ne peux pas répondre à ces questions mais je crois savoir que sur les gilets jaunes il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus très très poussé enfin voilà désolé oui donc je vous ai écouté au début je vais lire votre livre avec intérêt est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement en temps de crise la justice est toujours au service de la police elle-même au service de l'état répressif non non mais alors c'est Michel Foucault qui disait que la justice est au service de la police et pas l'inverse parce qu'en fait le système judiciaire fonctionne en théorie avec l'idée que la police travaille pour donner à la justice des éléments qui lui permettent de condamner ou de relaxer un individu etc et en fait Michel Foucault il dit c'est le contraire qui se passe la justice au service de la police ça veut dire que la justice va valider des pratiques policières en ne relaxant pas des individus ou en condamnant c'est-à-dire que lorsque comme je disais tout à l'heure un tribunal va condamner un individu pour des violences sur la seule fois d'une fiche recto avec des cases qui sont cochées d'autre point de vue là la justice valide cette pratique policière donc elle est au service de la justice est-ce que c'est comme ça en temps de crise ou pas en temps de crise je ne sais pas il faudrait définir ce que ça veut dire le temps de crise encore une fois ça dépasse mes compétences mes compétences très techniques de juriste mais oui on voit très concrètement que là la justice est comme je disais tout à l'heure avec la phrase de Laurent Nunez utilisée par le pouvoir à des fins de maintien de l'ordre à des fins de répression qui ne sont pas les freins qui sont assignés par le code de procédure pénale à l'institution judiciaire je passe à répondre à votre question il y a une volonté d'instrumentaliser la justice mais justement dans l'affaire qui a été juée ce matin de Camille Allu le juge a bien dit clairement d'ailleurs on va attendre d'avoir le jugement lui-même pour voir comment il est vraiment motivé entièrement mais qu'il y avait eu une manipulation de la parole de la police pour la poursuivre et le juge là il n'est pas rentré dans le piège mais pour un juge comme ça ou comme dans l'affaire les portraits de Macron à Lyon la plupart acceptent parce que pour eux effectivement la police nourrit si on peut dire l'appareil policière et s'ils se mettent à dos la police et vous avez pu voir un petit peu la façon dont la manifestation de la police était hier en disant on ne se donne pas attention nous on va continuer comme ça et on ne fera plus rien on se donne attendu si on ne fait plus rien de chaos tout le monde fera ce qu'il voudra et nous donc il y a une pression sur la justice qui est évidente de cette part là et là il faut faire attention à ce risque de manipulation qui n'est pas automatique bien évidemment mais il faut vraiment l'avoir présent à l'esprit et là c'est pour ça que dans les situations actuelles il faut être d'autant plus vigilant et je pense malgré tout que le fait que la idée de droit de l'homme mais l'association soit présente sur le terrain vérifie ce qui se passe et agisse peut dans certains cas faire en sorte que au moins momentanément les choses se calment pour aller autrement et c'est pour ça que à Montpellier par exemple on a documenté qu'après le rapport qu'on avait fait au mois de janvier sur les LBD et pendant au moins 4 mois jusqu'au mois de juin ça a recommencé et pendant 4 mois effectivement on avait dit à Montpellier stop donc après ce mouvement général tout dépend de comment ça se passe mais malgré tout je pense qu'on a une certaine action et c'est pour ça qu'il est important de continuer à rester mobilisé parce que plus on est mobilisé plus on est présent et plus on fait voloir ses droits plus ils seront à ce moment-là respectés un peu dans la poursuite de ce qui vient se dire les dites comité du risque donc en fait vous ne prononcez pas vraiment sur les aspects de politique ou de philosophie des choses ça serait intéressant de rebondir par rapport au cas de l'Unicale Fosset parce que ce que vous repondez sur les lois céréales de 1893 et 1894 finalement ça rappelle aussi ce que Fosset a raconté sur 1938 et 2018 en faisant les rapprochements et là on est bien effectivement dans des aspects de crise 1938 c'est comme une année charnière importante et donc son analyse qui lui que c'est il est un philosophe donc il analyse enfin il a fait un beau travail historique et aussi juridique sur les jeux ça serait intéressant je ne sais pas si vous avez eu des dialogues ensemble sur ces questions-là pour voir un peu comment l'histoire qui m'en rebondit de crise en crise je ne sais pas si on peut dire de crise en crise parce que là on n'est pas en fait avec les autres vous avez aussi signalé et je pense que ça c'est important c'est que c'est la bascule en fait c'est le fait sous-vaillant c'est-à-dire qu'à un moment donné quand la loi j'ai expliqué qu'elle pouvait être aussi répressive que la droite on l'avait foutu à partir de ce qu'on voit là donc en gros ça fait 20 ans que aujourd'hui on est dans ce système-là de loi de plus en plus répressive effectivement et donc malgré qu'on entend des petits soubresauts on va dire gentils de la part de juif comme ce matin on a quand même à faire effectivement un durcissement systématique de la loi et donc on a progressivement l'État policier et un État violent j'ai pas lu le bouquin de Fossel j'ai envie de le lire mais j'ai pas eu le temps ça viendra je sens bien qu'on me pose la question des perspectives dans le bouquin je dis une chose c'est-à-dire que j'ai pas d'analyse politique au sens où je suis pas un politologue etc mais par contre j'ai d'une certaine manière pas un programme c'est bien de dire mais des perspectives politiques dans le sens où je demande et j'aimerais que le mouvement social demande l'abrogation des lois scélérates alors ensuite quelles sont les lois scélérates elles sont à définir je vous ai donné deux exemples contemporains sur le groupement et sur les réquisitions du procureur enfin contre l'identité etc voilà je pense que le mouvement social doit se saisir de cette possibilité qui est de demander politiquement l'abrogation de certaines morts et le pendant de ça c'est évidemment dans le cadre d'une revendication politique de demander l'amnistie l'amnistie des personnes qui sont condamnées donc je pense qu'effectivement un mouvement social et politique dans la période actuelle doit pouvoir se saisir de ces questions là je pense que demander l'abrogation de certaines lois c'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que le mouvement social sur la question des libertés est toujours un mouvement malheureusement défensif dans le sens où on va se battre on va se réunir on va faire des manifs au moment où une loi est en cours d'adoption où elle est en discussion elle va être adoptée au moment de la loi renseignement pendant l'état d'urgence et ces multiples modifications elles sont entrées dans le droit commun on a fait des réunions des manifs contre ces lois là etc mais une fois qu'elles sont dans le droit commun il n'y a plus personne contrairement à ce qui s'était passé en 1981 sur la loi dite anti-casseurs et sur la loi sécurité et liberté qui ont été abrogées par la gauche enfin par Mitterrand abrogées partiellement par Mitterrand quand il arrive au pouvoir il n'y a plus aujourd'hui une perspective politique qui est celle de demander l'abrogation et sur l'amnistie alors j'ai été frappé parce que j'étais invité un jour à un débat il y avait Yann Brossat du parti communiste et donc on parlait de l'amnistie donc j'étais ravi sur une chaîne de télé de grande écoute de pouvoir parler de l'amnistie et même Yann Brossat du PCF a dit ah oui alors moi je demande l'amnistie mais attention pas pour ceux qui ont commis des violences et je dis mais alors mais c'est du délire c'est à dire que Giscard en 1974 il amnistie je ne parle même pas de Mitterrand mais Giscard en 1974 il amnistie les délinquants politiques et y compris ceux qui étaient condamnés pour des faits de violence et donc on a oublié que effectivement l'amnistie c'est encore je veux dire on nous bassine le gouvernement nous bassine tous les jours avec les institutions de la République la République qui vacille des traditions républicaines moi je vois des traditions républicaines dans l'histoire du délit politique j'en ai parlé dans l'histoire de l'amnistie dans l'histoire de la critique des lois scélérates tout ça ce sont des traditions républicaines et moi ce que j'essaye de faire modestement avec ce bouquin c'est de rappeler qu'elles existent et que les gens que vous avez c'est tout une question oui je voudrais dire je voudrais revenir sur les jeunes allemands ce qu'on a trouvé chez eux la révendication par exemple que l'état allemand ne finance pas les recherches militaires aux universités c'est une révendication c'est une révendication principale du mouvement de la paix allemand alors moi nous on n'est jamais poursuivi à cause de ça alors je me demande comment on peut vous renseigner avec une telle formule pour moi c'est mais je voudrais demander autre chose en novembre 2017 le nouveau gouvernement Macron a mis les lois de l'état d'urgence dans la loi normale est-ce que ça joue est-ce que ça a ça joue un rôle de dégradation dans les parce que moi j'étais ici et il y avait la ligue des droits de l'homme qui a protesté mais à part ça il n'y avait pas beaucoup de réactions la réaction vient aujourd'hui avec la répression des gilets jaunes moi je vois ça comme ça c'est c'est toujours difficile de travailler après alors jusque là depuis qu'on parle ensemble on a parlé de droit pénal pour répondre à votre question je suis obligé de parler de droit public c'est-à-dire de droit administratif c'est-à-dire que l'état d'urgence qui a été mis en place de 2015 à 2017 c'est une série de techniques législatives qui donnent à la police c'est-à-dire aux préfectures aux ministres de l'intérieur le pouvoir de limiter les libertés des citoyens sur la base des soupçons qu'on nourrit à leur égard c'est-à-dire qu'en gros avec l'état d'urgence on va pouvoir assigner à résidence un individu c'est-à-dire le privé de sa liberté en l'empêchant de se déplacer où il veut on va pouvoir le perquisitionner l'interdire de se rendre à tel ou tel endroit sur la base d'un simple soupçon et non pas sur la base de ce qu'on pense qu'il a commis une infraction on n'est plus dans le droit pénal c'est infraction préalablement prévue par le code pénal et qu'on a effectivement commis là l'état d'urgence c'est la logique du soupçon c'est l'ère des suspects et donc c'est une fiche de renseignement qu'on appelle des notes blanches qui sont rédigées par les services enfin la DGSI parfois la DGSE sur des affaires internationales et en général le renseignement territorial quand c'est plus local des fiches de renseignement sur des individus qui vont amener les autorités policières à prendre des mesures restrictives des libertés des citoyens en fait cette logique du soupçon dont je parle beaucoup dans le livre c'est une logique qui effectivement se diffuse à un certain nombre d'autres domaines effectivement qui est entré dans le droit commun et je pense que malheureusement aujourd'hui on est arrivé à un moment où les magistrats acceptent l'idée qu'on puisse être dans ce soupçon et limiter la liberté des citoyens en fonction du soupçon je vous donne un exemple très concret c'est au tout début de l'état d'urgence en décembre 2015 je défends un individu assigné à résidence pour soi-disant islamisation radicale enfin bref devant un tribunal et moi je dis ce que la police dit ce que les services de renseignement disent sur mon client c'est totalement faux et je dis pourquoi et donc là le prénom du tribunal me dit mais enfin maître il n'y a pas de fumée sans feu et quand un juge dit ça c'est qu'en gros il suffit que la police fasse de la fumée pour qu'un juge se dise ok il y a forcément quelque chose à la base de la fumée et donc en fait voilà il y a une intégration de cette logique du soupçon y compris chez des magistrats qui devraient être des remparts des libertés je tiens à dire aussi comme on l'a vu avec Camille Allu comme on l'a vu à Lyon que parfois aussi il arrive que les magistrats heureusement prennent des décisions qui sont tout à fait remarquables et je vous ai parlé de 10 yeux tout à l'heure où le tribunal a annulé mais je pourrais multiplier les exemples je pense que c'est important aussi de le rappeler qu'il y a quand même aussi de temps en temps de bonnes décisions qui viennent limiter ce gouvernement ok il y a quelqu'un derrière oui je vais vous remonter sur la question du fichage vous disiez tout à l'heure il y a des fois des fiches qui se prolongent enfin des inscriptions dans des fiches qui se prolongent en fait qui peuvent pourrir la vie des gens au delà du temps où ils sont bien partis il fut un temps où la CNIL pouvait intervenir et en fait vérifier que les choses étaient correctes et si en fait le fichage n'était plus dans les limites de temps imparti rayé sans dire à la personne puisqu'effectivement il fallait que ce soit assez fait etc enfin elle faisait le travail elle est facile maintenant on ne peut plus faire appel à la CNIL en fait il faut faire appel au ministère de l'intérieur et donc en fait est-ce que la CNIL qui est-ce qui remplace ce rôle ? je pense que vous faites référence à un décret qui a été adopté je crois en août 2018 sur la réforme de la procédure concernant la critique des fiches S et l'accès aux fiches S je pense que vous faites référence à ça où effectivement avant ce décret on demandait à la CNIL de demander au ministère de l'intérieur si on était fiché S de toute façon la réponse était la même que celle que je vous ai dit tout à l'heure on ne peut pas vous dire alors que maintenant c'est le contraire on demande au ministère de l'intérieur et le ministère intérieur dit non je ne peux pas vous dire puis là on saisit la CNIL et la CNIL nous dit non je ne peux pas vous dire donc ça ne change pas grand chose mais là je parle spécifiquement des fiches S ensuite sur tous les autres fichiers la CNIL est censée pouvoir intervenir mais je pense que c'est démesuré et elle ne le fait pas mais en fait la vraie responsabilité de ça elle repose sur le parquet parce que c'est le parquet dans son rôle d'exécution des décisions de justice qui une fois qu'on a une décision qui est rendue et donc que le contrôle judiciaire est levé il appartient au procureur de la République de purger ça et de faire voilà ce n'est pas le rôle de la CNIL et dans le cas de Gaspard Glance et dans un grand nombre de cas même en droit commun je pense que c'est le parquet qui manque à son obligation de mettre à jour ces fichiers on va continuer là-dessus après si vous vous posez des questions on peut discuter avec vous et donc deux autres rendez-vous samedi ceux qui sont disponibles à 14h la Dacomédie nous on y sera en tant que des droits de l'homme pour être présents et surtout ensuite le 12 décembre 14h le procès du Camilleru tribunal correctionnel merci merci